On a le temps Ooooooh Transitalique Alors pourquoi cette BD alors ? J'ai montré ça à les mecs à la fac Ils étaient chercher tous ses collègues Il a regardé dedans avec tous ses collègues Ils étaient sur le cul Mes clients quand je leur montre Ils sont là Moi je voulais faire un truc sur Axtérix et Opelix Pour les Gaulois Et je voulais aller voir Mais pas acheter au départ Je voulais regarder des phrases Pour faire un panneau sur les Gaulois Parce qu'il y a beaucoup de Gaulois Il y a le Gaulois tout le temps Avec son drapeau de Blanc Moi je suis pour les Gaulois aussi Je suis né dans le 14ème arrondissement Donc voilà Pour défendre la Gaule Voilà c'est ça, défendre la Gaule Sauf que moi Tu nous fais attendre là Je fais ça un peu faible Panoramix Et attention Et là c'est même les chiffres qui sont parlants Pour regarder à la page Ca c'est pas le dernier C'est l'avant dernier C'est le 37 Ok Le dernier c'est la fille de Vercingetorix Et moi je sais pas pourquoi J'ai regardé et j'ai feuilleté Et là je l'ai pris automatique Parce qu'après s'il retire de la vente Bah oui t'as raison Si j'avais Alors le mec il m'a mis la date Parce que le mec il en revenait pas non plus Octobre 2017 Il date d'octobre 2017 Bientôt 3 ans Vous faites la page 14 Mais 14 qu'est ce que c'est 14 pour toi ? Calvados ? Non le 14 c'est la guerre de 14 Ouais Attends attends Si tu dis 14 c'est la guerre de 14 C'est quoi sur hauteur ? C'est le chiffre 14 Ok ok Coronavirus Non Oh la vache Oh la vache Ca c'est fort Je sais que Rémi il en a marre de parler du coronavirus Mais là je pouvais pas faire autrement Donc pour aller au cimetière N'oubliez pas gilet jaune Mon cercueil derrière tiré par un cheval Et avec le cheval Mon gilet jaune sur le cercueil Voilà Ensuite on continue Page Le plus mauvais de la guerre de 40 Tu sais ce que c'est les années Les plus mauvaises en 39-40 C'est 41-42 Ouais C'est là que ça a chopé le plus Ouais Alors J'en ai parlé hier J'en ai parlé hier Je l'ai montré hier A Gilles A Orly Mon collègue Il les a tous Ils collectionnent ça Ils l'achètent Ils le gardent Ils en le disent pas Tu sais les collectionneurs Ils l'achètent Mais bon Alors 41-42 41-42 C'est un scoop ça non ? Non il y en C'est très bon C'est très bon C'est très bon 40-41 Et 14 Voilà Non mais 41 et 14 Il y a encore la coronavirus là Là à gauche Ah ouais là c'est ça 42 J'avais ça avec 42 Voilà Donc Voilà Gilets jaunes un jour Gilets jaunes toujours Le problème c'est que Quand tu me manipules comme ça Tous les jours Ça fune fune Et c'est comme ça J'ai trouvé une vidéo C'est Interview Un gars qui parlait super bien C'est Interview ? Ouais François Begodeau Le titre c'est François Begodeau Gilets jaunes populisme bourgeois Il parle super bien Il a 550 000 vues déjà Ah oui ? 550 000 vues C'est connu ouais Et alors qu'est-ce qu'il a parlé lui ? Il dit la modernité est une conspiration contre la vie intérieure Et en 1947 il y a Georges Bernanos qui a sorti un livre Ça c'est des visionnaires c'est comme Astérix Astérix il est visionnaire Coronavirus Hein ? Alors Alors Georges Bernanos il a fait un livre qui s'appelle La France contre les robots La France contre les robots en 1947 Hein ? Imaginez le truc Tous les jours la lutte quotidienne et concrète Cette fois on est dans du concret C'est une lutte pour le temps Et moi j'ai perçu ça assez tôt en fait Intimement j'ai été très très vite conscient Très très tôt dans ma vie je pense C'était un peu structuré autour d'une certaine angoisse d'ailleurs Mais Que tout allait jouer sur le temps dans cette affaire Qu'en fait l'émancipation c'était d'abord s'émanciper du temps imposé Et c'était arracher du temps à soi Au temps Précadrillé par la société Et c'est très concrètement à ça qu'on a à faire en fait Nous les individus C'est arracher du temps On nous impose des emplois du temps Euh A l'école Après on arrive Les études pareil Un emploi du temps Et puis on arrive sur le monde du travail Et là on vous impose une grille horaire etc Enfin un emploi du temps Qui ne porte pas ce nom mais qui est Et alors qu'est-ce qu'il vous reste comme temps à vous quoi ? Bon Ça c'était déjà mon vrai problème quand j'avais 20 ans C'était comment est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en gardant mon temps Donc là ça a été beaucoup de calculs de ma part Parce que moi je voulais garder du temps pour lire, pour écrire, pour regarder des films, pour étudier de la musique, pour boire des cours avec mes copains et mes copines Et donc l'adversité à l'époque c'était le monde du travail Et c'est toujours ça Quel temps je vais donner au capital en fait Celui qui me demande des heures de travail En échange de quoi il me rétribuera, il me rémunérera Et en échange de quoi je pourrais manger Alors la chose c'est quand même compliqué depuis 15 ans Parce qu'avant quand on rentrait chez soi Quand enfin on pouvait rentrer chez soi On avait affaire à une adversité qui était Bah déjà il était quand même 19 heures Donc qu'est-ce qu'il me restait du temps pour moi ? Et deuxièmement est-ce que j'aurais l'énergie ? Est-ce que cette saloperie de travail n'allait pas me poursuivre jusque chez moi par la fatigue ? Et bah ouais en fait souvent on rentre chez soi on est crevé Et du coup on voulait lire un livre Bah en fait non on va pas lire un livre On va regarder la télé On va faire un truc comme ça un peu plus passif Alors ça ça a été la grande difficulté Mais c'est ajouté à ça une autre difficulté redoutable C'est que le capital et autres forces obscures M'ont poursuivi jusque chez moi Par l'intermédiaire d'objets technologiques Alors ça c'est nouveau quand même J'arrive chez moi Je viens de quitter mon patron Ou mon N plus 1 Ou mon je sais pas quoi J'arrive chez moi Merde j'ai un ordinateur quoi Il est connecté à tout un tas de trucs Y compris à des choses qui renvoient de la publicité Ou qui requièrent mon attention Puisque l'économie de l'attention tout ça Stiegler en a très bien parlé ici et puis ailleurs Alors là c'est la lutte qui commence là Et c'est une lutte physique C'est une lutte physique Comment je peux accorder l'attention que je veux à ce que je veux Et non pas me laisser capter mon attention Par tout un tas de choses qui m'aimantent Ça c'est très concret ce que je dis C'est pas des vues de l'esprit C'est pas... Et moi c'est une lutte concrète que j'ai Alors moi je viens du 20ème siècle Donc j'ai des armes pour ça Je suis habitué à ce que j'appelle le métabolisme de la lecture De l'attention longue portée à des objets comme un film Qui fait 1h75 Ou à un livre de Kafka Kafka qui demande 12 heures de lecture Je suis habitué mais même moi je me vois parfois intoxiqué Et même moi je me vois parfois aimanté par ces trucs là Donc je me dis que ça doit être d'autant plus redoutable Pour les mecs qui viennent pas du 20ème siècle comme moi quoi En tout cas qui viennent pas du même siècle Or c'est bien ça le truc quoi Et que alors là je le conseille aux jeunes A moi-même, aux vieux, à tous hein Tous ceux qui rentrent chez eux Et qui fut un temps auraient sans doute consacré Se serait concentré longuement sur un texte Par exemple un texte Qui au lieu de quoi vont Volatiliser leur attention Dans une espèce de multi-attention Celle qui est ordonnée par Les outils qu'on sait Alors ça c'est quand même Ça c'est la guerre domestique concrète À laquelle nous avons tous affaire Et moi je sais que les premières perdantes de cette affaire Ça va être mes copains littéraires C'est nous autres qui produisons des textes longs Alors nous on va être les premiers à passer à la trappe Ça je le sais hein Moi pour moi une journée est gagnée Si j'ai réussi à me concentrer durablement Sur quelque chose dans ma journée Me concentrer durablement Sur le même objet Pendant une, deux, trois, quatre heures Dans ma journée Est-ce qu'on a tous une, deux, trois, quatre heures Dans nos journées où on s'est concentré sur le même objet C'est-à-dire un bouquin Un film Je sais pas tel sujet qu'on explore C'est ça quand même la guerre domestique Qu'il faut qu'on mène tous là Le combat aussi pour l'introspection Se concentrer durablement sur quelque chose Ça peut être sur soi-même Ça peut être C'est ce que dit Bernanos Que j'ai relu récemment Il a fait un livre La France contre les robots Bernanos en 42 Ou 3 ou 4 Je sais plus Très très visionnaire Bernanos Alors qu'a priori C'est quand même le mec catholique, royaliste Enfin c'est pas le mec qui était Qu'on aurait désigné comme favori Pour anticiper sur l'avenir Livre extraordinaire Où il dit La vie moderne Comment il dit ça ? Je sais pas si c'est la modernité Peut-être la modernité Est une conspiration contre la vie intérieure C'est du Bernanos Ça va loin C'est un peu hyperbolique Il y va Il a du souffle, Georges Et peut-être qu'il exagère Mais il y a quelque chose Qui se dit là-dedans quand même To be good Vous regardez Vous regardez Vous regardez sur Youtube H-Pivot 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 Hollande Ok Si tu l'as pas vu Et là Et tu regardes les deux Et ça dure pas longtemps Il y en a un de 2 minutes Et un de 35 secondes Ok Voilà, allez, bonne madame Vas-y, je te laisse Merci pour Astérix Avec Corona Il est vendredi Ouais Jugé bien trop onéreux pour nos entreprises Les 12 jours de congé pour le décès de son enfant Ont été abandonnés par le gouvernement Finalement, c'est l'enterrement du petit Pendant la pause déjeuner Qui a été retenue à la place Une belle décision Qui va dans le sens de l'histoire Ce soir Enfin, nous savons d'où vient le Corona Ils ont écrit Oui Non Ça leur a plu